... Voilà les hymnes traditionnelles et nous allons assister maintenant en banque pendant 80 minutes au premier match du troisième tour de ce championnat de l'Ordre des Nations vous savez que le premier tour avait été très décevant 4 buts de marqués en 4 rencontres le niveau s'est nettement élevé lors du deuxième tour il y a eu 13 buts de marqués en 4 rencontres vous avez sans doute vu d'ailleurs l'Allemagne battre la Hollande ce qui restera un des meilleurs matchs jusqu'à maintenant de ce tournoi vous avez sans doute que la Checoslovaquie ici présente à vacu la Grèce sur le score de 3 à 1 avait marqué pour la Checoslovaquie Panenka, Vizek et Neoda enfin la Belgique a battu l'Espagne l'Italie a battu l'Angleterre disons que maintenant tout va se jouer dans le gros feuillet entre la Belgique et l'Italie et l'Allemagne paraît d'ores et déjà assurée 15ème rencontre sous le maillot frappé du Lyon peut-être sa dernière même puisque Rude Kroll jouera l'année prochaine à Vancouver il va tenter sa chance comme ses camarades néerlandais dans le soccer joueurs comme Nyskens, Cruyff, Janssen, Surbier qui sont partis déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains donc sur la gauche de votre écran en maillot blanc culotte blanche, chaussette blanche l'équipe des Pays-Bas qui compte jusqu'à présent 2 points une petite victoire, 1-0 grâce à un pénalty de Kiss devant la Grèce et en face, en rouge culotte blanche et chaussette bleue la Tchécoslovaquie 2 points également victoire, 3 buts à 1 devant la Grèce samedi dernier Laninga qui avait marqué le but des Pays-Bas contre l'Argentine lors de la dernière finale de la Coupe du Monde une question de seconde maintenant tout est prêt engagement pour les Pays-Bas attention, préparons notre chronomètre il y a eu quelques problèmes dans l'équipe hollandaise Kroll et les siens voulaient pratiquement retourner à Hollande sous prétexte qu'ils étaient prêts à jouer uniquement les premiers rôles les pistes le colonel comme on l'appelle a mis les choses au point alors que Wilsecker première attaque hollandaise par l'arrière très offensif numéro 2 Wilsecker Wilsecker qui avait qui était à l'origine du Vénagie pour les Pays-Bas samedi dernier à Naples contre l'ARFA et premier corner donc de cette partie tirée par Johnny Reff voilà au premier poteau on cherchait la tête de Portfield attention à Wilsecker non monsieur ok laisse jouer et là une faute de Portfield sur Neoda voilà ça paraît bien parti en tout cas sur le plan du rythme c'est vrai que Varspuis d'un côté a pu remobiliser cette troupe il y a ici d'ailleurs 2000 supporters hollandais qui n'arrêtent pas de crier c'est ceux qui font le pion d'ambiance qu'il y a et puis Vengloch a annoncé que la Tchécoslovaquie verrait de bon oeil l'obtention d'une troisième place alors que vous voyez ici Neoda le meilleur théoriquement joueur bien entendu de cette formation tchécoslovaque celui qui est la vedette de l'équipe en maillot rouge depuis plusieurs années et sur qui on compte pour marquer début sur lui sur Paninka bien entendu le tireur de lille de cette formation sur Massi qui en est un peu l'organisateur joueur très fin et très agréable d'avoir joué Kroll capitaine de cette équipe de hollande celui qu'il a fallu convaincre presque de rester et Nalinga l'immense avant-temps celui qui avait marqué lors de la finale du mondial Portblitz qui a fait sa rentrée dans cette équipe on n'avait pas vu lors du match précédent et Barmos Joseph Barmos que vous verrez souvent en position d'attaquant qui a voulu trouver Cossack 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 Hors jeu de Willy Van de Kerkhoff et de son frère René c'est indiscutable Détanica Détanica Le voici entré dans le champ gardien titulaire de cette équipe Tchécoslovaque et son capitaine Andros qui est le pilier de la défense Enéoda séché par Willy Van de Kerkhoff qui a déjà un avertissement d'ailleurs est copié lors du match précédent Paul Johnny Repp Une balle à profondeur pour Nalinga Il y aura beaucoup de ballons d'ailleurs en l'air pour Nalinga là-bas Le voici Bon joueur de la 7 Voilà on n'a pas très bien entendu ici Massim on a pu récupérer pour les Tchécoslovaques Un ballon qui va sûrement Panenka Massim, Panenka Puis Wiczek Wiczek Là-bas sur la gauche On va sûrement repasser par Panenka C'est le seul d'ailleurs qui est disponible Pour Massim ce n'est pas passé Et on peut repartir du côté hollandais Oui pas pour longtemps puisque les Tchécoslovaques ont récupéré le ballon par Massim Jurke Meech Maintenant c'est Hondrus Gug Panenka Wiczek Gug Ah oui qui cherchait Massim mais le Tchécoslovaque n'a pas suivi Et les Néerlandais vont pouvoir remonter ce ballon tranquillement avec leur capitaine Ruth Kroll qui n'est plus à présenter Mais le poteau était là que voulez-vous les buts de football ne comptent que cette fête 32 Ça repart avec Quillen Ambe de Kerkor Non cette fois Ah ! Montru qui a failli marquer contre son camp qui avait pris à contre-pied Le malheureux Nettolika ici sur vos images Mazni Salonade de Panenka Gug Ah non beaucoup de mauvaises faces côté tchécoslovaques pour l'instant Il y avait eu la tête de Willy Van de Kerkhoff Le revoilà Willy Van de Kerkhoff pour Kroll Van de Kerkhoff est monté Johnny Repp se rapproche de son capitaine Les tchécoslovaques sont très bien placés pour l'instant On va peut-être repartir avec Kroll Loin la base sur l'arrière gauche Ovenkamp Non, non, non La pelouse est très glissante finalement Le ballon est sorti hors des limites du terrain Un terrain très grand Long de centimètres Et large de soixante Il y a six minutes que l'on joue ici Et vous avez vu deux occasions très nettes de la part des Pays-Bas Qui ont l'air de vouloir réussir un KO d'entrée Alors qu'ici Willy Van de Kerkhoff a commis une faute Sanctionnée par M. Hock Arbitre turc de cette rencontre Couffrant joué sans doute par Andrus Ou Yurkemik Voilà c'est Yurkemik qui a joué Qui a d'ailleurs un très bon tir Néodak est venu récupérer ce ballon Néodak a l'habitude de voir davantage en pointe Mais qui ne rechigne pas la besogne Donc Barbos là-bas remet en jeu D'une touche qui était destinée aux Pays-Bas Willy Van de Kerkhoff Pour Blitz Très rapide pour Blitz Légèrement bousculé L'arbitre laisse jouer On récupère côté Pays-Bas Willy Van de Kerkhoff Dans notre temps Un centre Voilà qui est fait On cherche Naninga Et en réalité on trouve Voyacek Mais il y a une sorte de pression De l'équipe des Pays-Bas Sur l'équipe de Tchécoslovaquie Qui a du mal à se libérer Johnny Reff On va peut-être tirer Non j'avais l'impression de tirer Un ballon Là-bas encore pour Naninga On va beaucoup chercher Naninga C'est peut-être un tort Et Panenka On repart là-bas pour les Rouges Sans doute avec Masny Voilà une talonnade pour Masny Gueug Masny à nouveau Pas beaucoup de maillots rouges libres là-bas Alors on repasse par Andrus Gueug On va chercher Panenka Avec le rendez-vous de Corpus Et Masny a récupéré Ah non Masny voulait fournir Un ballon à Panenka Mais contre Et on repart côté hollandaise Oui Kroll qui n'est pas le premier venu C'est un peu téléphoné de la part de Masny Revoilà le capitaine néerlandais Monsieur Hockey laisse jouer Après ce tackle Quelque peu sévère de Jurkimić Gueug Tchécoslovaque Qui semble gêné par l'état du terrain Les Hollandais en revanche Se régalent avec Les tacles que vous connaissez Andrus Ah oui Néodame Mais ce ballon Est pour Kroll Ovenkamp Tissende Bill Stekers devrait s'engager sur cette action C'est dommage Il s'y est pris un peu tard Kroll Van der Korput Le stopper de Feyenoord de Rotterdam Et non René Van de Kerkhoff n'a même pas sauté devant Barmos Ça repart avec Kozak Mais les tchécoslovaques remontent beaucoup trop lentement le terrain pour se montrer dangereux Et finalement Tous les joueurs néerlandais sont revenus en défense Andrus On va beaucoup voir d'ailleurs son duel avec Zaniga Voici les deux hommes réunis Promet beaucoup Les deux hommes ont pratiquement la même carrure Ils ont deux athlètes du football Kozak Jurkimić Jurkimić vous verrez beaucoup sur les coudes pieds arrêtés C'est Tanto Luli Tanto Panenka Le brun moustachu Qui sont les tireurs attitrés de cette formation de Tchécoslovaquie Dont je vous rappelle Qu'elle est champion en titre De cette compétition De ce championnat d'Europe Mais Malheureusement la Tchécoslovaquie n'a pratiquement plus de chance Même si mathématiquement ce n'est pas vrai De jouer la finale de cette compétition Il lui resterait la possibilité d'obtenir une chance pour la finale de la troisième place Qui se jouera la veille de la finale C'est à dire le 20 Anna Van de Korpout Avec Kroll Willy Van de Kerkhoff Neoda Vous lui récupérez Les hollandais conservent le ballon Van de Korpout Attaqué à nouveau par Neoda Et Kroll Willy Van de Kerkhoff là-bas Ah non Cette fois-ci c'est Panenka Qui va pouvoir relancer sur Masny Masny attaqué par René Van de Kerkhoff Qui va tirer sans doute Voilà Tiré contre A récupéré René Van de Kerkhoff devant Pour Thyssen Puis Van de Kerkhoff Puis Van de Kerkhoff En position très avancée depuis le début de partie Ah oui ça joue bien là entre Rep et Naninga Et c'est pas facile sur ce terrain Monsieur Hoquet s'énerve là Ce n'était pas vraiment méchant Sur le championnat des P�hoff Il est dans le championnat des P�hoff Ça repart avec Kozak Finalement le ballon est contré Finalement le ballon est contré René Van de Kerkhoff Toujours aussi rapide Qui aime bien Il est droitier Il aime bien revenir vers le centre Lorsqu'il se trouve en position des liés gauche Crawl Non Ça repart avec Neoda Suite à cette tête de Voyazek Le numéro 12 Qui remplace au milieu de terrain Un autre blond de Duclafrag San Baker Attention à Van de Kerkhoff Lyssen Willy Van de Kerkhoff Cette fois pour Hovenkamp Alors que René Van de Kerkhoff Est semble-t-il touché Est semble-t-il blessé Dans cette action Tête d'Andrus Suivie de tête de Voyazek Et Bananka Qui calme le jeu Et donne un étholique Et il y avait un beau duel aérien Entre Voyazek Qui saute de très très haut Et Naninga Naninga aura tantôt affaire A Ambrus Tantôt à Voyazek Alors qu'ici Viseker avait récupéré ce ballon Mais l'arbitre se décide Monsieur Hoek Allez voir Ce qu'il arrive À René Van de Kerkhoff Qui est à terre Depuis maintenant 30 secondes Neoda-Khoff Est victime d'un choc Il semble effectivement Qu'on n'ait pas ménagé Les deux jumeaux Depuis le début Mais il faut dire Qu'ils ont fait Un peu une réputation De joueur dur Surtout son frère d'ailleurs Jumeaux Au ville avant de Kerkhoff Plutôt que René Et là les Tchécoslovaques Ne les ont pas ménagés Depuis maintenant Les 14 minutes De jeu Ici à Sanfiro A Milan Où les deux équipes La Hollande et la Tchécoslovaquie Sont toujours en match nul 0 à 0 Alors que La Tchécoslovaquie Parait un peu lente Le jeu parait Très très lent Par rapport à celui Des Hollandais On a l'impression Que les Tchécoslovaquies N'ont pas encore trouvé le rythme Ou peut-être n'ont-ils pas Vous savez que ce sont Deux équipes aussi Où il n'y a pas De grands changements On dit un peu ici Que ce sont deux équipes Qui ont vieilli Il est certain que Ni Joseph Vingloche D'un côté Ni Svartus De l'autre N'ont beaucoup innové Dans ces formations Qui datent un peu Alors que J'ai l'impression que René Van de Kerckhoff Va être soigné Sur la touche Ou sinon Peut-être sortir Je regarde Il y a un joueur Hollandais Qui s'échauffe A priori Je n'en vois pas Donc on va soigner René Van de Kerckhoff Là-bas En haut de limite du terrain Et M. Hock Va pouvoir En donner la reprise du jeu Oui René Van de Kerckhoff Qui semble sérieusement Touché A la cheville gauche Alors que Vous avez aperçu Au passage Peut-être ici C'est peut-être L'inventante D'Alzada Khmar Qui va faire son entrée Toujours est-il Que pour l'instant Les blancs jouent à 10 Scroll Willy Van de Kerckhoff C'est pratique Pour les commentaires Il n'y en a plus qu'un Comme ils sont Frère Jumeau Attention à la tête De Nani Boll Pratiquement 16 minutes De domination Des Pays-Bas Deux occasions de but La Chico-Slovaquie Pour l'instant N'avait pas réussi A forcer la défense Hollandaises Les néerlandaises Les néerlandaises Je vous en prenais en haut Vente de corpus C'était précipité Vos Sifflé par Monsieur Hotsk Et qui n'est pas du tout Du coup Des 2 ou 3 000 supporters néerlandais Qui sont là Ils sont les seuls Pratiquement Autant vous dire Que les Chico-Slovaquies N'ont pas de supporters ici Et que je vous l'ai déjà dit Il n'y a pratiquement pas D'Italiens Qui sont venus voir ce match Pourtant Et quand même Attributif D'une place En finale Des 3e Et entre Deux équipes Dont une est Champion en titre Et l'autre finaliste De la coupe du monde Mais le public italien Boute les rencontres Voilà C'est dangereux Gogg Joue avec le feu Sans sorte Ospanenka Qui lui aura du mal Dyssen Voilà Remise en jeu Par le même Dyssen Willy Vandekerkhoff Vandekorput Voilà Et Vizek Kroll Assez systématique On cherche la tête De Naïda De Naninga Un petit peu Comme le font Les écossais Avec leur avance Entre Joé et Jordan Rappelez-vous Cette finale Avec l'Ist United Entre le Bayern Dominique Au Parc des Princes Le ballon Allé à Jai Et inévitablement Chercher la tête De Jordan Et Jordan Et Jordan Et Jordan Avec guère Réussi Aux joueurs Anglais Qui s'étaient inclinés Finalement Deux buts A zéro Pour l'instant C'est Nettolica Toujours un blanc À la réception Van de Kerkhove Portfield Paul Ça va pouvoir repartir Pour les Pays-Bas Allez Paul Un ballon Pour Vizekker Vous le verrez Souvent devant De Vizekker Arrière Très oppressif L'arrière droite Tout comme D'ailleurs De l'autre côté Parmose Il y a une similitude Entre le jeu Des deux hommes Et Van de Kerkhove Un ballon À profondeur Là-bas On cherchait Nalinga On avait trouvé Rep On trouve Nalinga Cette fois-ci Van de Kerkhove Tout ça Pour l'instant N'est pas très efficace Bordeliette C'est là-bas Nalinga Cette fois-ci Ah oui Du bout des cheveux Ça n'a pas suffi Et Parmose Va pouvoir relancer Alors que c'est Rep Qui était là-bas Pour lui couper la route Kozak Jorke Kozak Andrus Ouais Ça fait la tactique Des Tchécoslovaques Qui Arrivent comme ça Dans leur propre camp Faire 5, 6, 7 passes Alors que Gog Là est parti Pour Neoda En position dédiée Mais ils étaient deux Les néerlandais Et c'est Wittekker Qui a mis en tout Alors qu'il y avait une faute De Van der Korput Mais monsieur Ok A laissé Jouer Puisque le ballon Est toujours René Van de Kerkhove Qui a l'air touché Oui Et qui rejoint Le pan de touche Du club néerlandais Touche pour Wittek Et la Tchécoslovaquie Neoda Finalement Van der Korput Kroll Et Pete Schreiber Qui n'a touché Qu'un ballon Dans cette partie Mais il est allé chercher Au fond des filets Ovenkamp Willy Van der Kerkhove Bill Stecker C'est vrai Vous le verrez Très souvent Aux avant-postes Surtout qu'il n'y a pas Déniée gauche Dans l'équipe de Tchécoslovaquie Attention à Kiss Qui cherchait Kissen Neoda En position Très repliée A pu donner Deux ballons A Gueug Portfield Neoda Kozak Non Kroll Avait bien anticipé Ovenkamp Et maintenant C'est Johnny Repp Qui se trouve En position Déniée gauche Depuis la sortie De René Van de Kerkhove Nalinga reste au centre Et Kiss bien entendu Occupe le troisième poste De l'attaque C'est à dire Un rôle nouveau pour lui Et il est droit Voilà Les Hollandais Qui je vous le rappelle Sont menés par un but à zéro But obtenu à 16ème minute Par Neoda Spécialiste du genre Et ici Van de Kerkhove Va encore chercher Devinez qui Leninga l'a trouvé Mais pas long Trop rabattu Récupéré par Masny Hésite à passer à son gardien Se décide Et les Tolica donc Va pouvoir relancer Une équipe de Checoslovaquie Qui a un but d'avance Alors que C'est un peu contre le cours du jeu C'est vrai Mais les Checs ont joué Très intelligemment Ils ont laissé Venir l'Hollandais Il y a eu aussi un tir sur le poteau Il faut dire Du côté hollandais C'était une action Vers la sixième minute Et qui aurait pu Donner un but A ce même hollandais Mener ici A 106 euros Par 1 à 0 Leninga Ah non C'est pas très très précis Ce qu'il a fait jusque là L'avance entre Hollandais Andrus Il avait trouvé Jure Kemmik On repasse par Voyacek Puis Barmos Là-bas un ballon au centre Qui va profiter Et Kroll Krovkis Kis bousculé par Gug Et Koufran Siflé par M. Hock L'arbitre turc Koufran Tiré par Kroll Voilà Le jeu consiste A savoir qui on cherche Il est facile à trouver C'était encore Donner un inga Serré de près Cette fois-ci par Voyacek Qui l'a pris en charge Bélivan de Kerkov Je vous rappelle Que son frère jumeau René Sorti fait une blessure Kis Difficile pour les Hollandais De trouver leur marque Pour l'instant On n'y parvient pas Bélivan de Kerkov Kroll On passe rarement par les ailes Du côté des Pays-Bas Pour l'instant On a joué uniquement Et presque tout le temps Sur Laninga Voilà Ballon pour Panenka Oui c'est peut-être regrettable Oui c'est peut-être regrettable Surtout lorsque l'on possède Un allié de débordement Comme Johnny Red Même s'il n'est pas au mieux De sa forme De sa forme Evidemment Le deuxième ailé René Van de Kerkov Est sorti et qui t'es avantage Attention au tir de Jurke Misch Contré par Willy Van de Kerkov C'est Mazny là-bas Sur le gauche Ah oui Une première poste de Mazny Sur Van de Kerkov Couvant rapidement jouer Par l'intéressé Que nous revoyons ici En possession du ballon Beaucoup de mauvaises passes Depuis un certain temps Côté néerlandais Ça ne va pas très loin Bien sûr Bien sûr Le sélectionneur a connu Beaucoup de problèmes Pour former son équipe Avec la méporme de Tahamata Qui n'est même pas Sur la liste des 22 La blessure de Schoenacker Qui n'a rien arrangé Et puis la suspension De la linge Lélier droit Sayak Suspendu pour 3 matchs Après son expulsion Lors du dernier match Léliminatoire Contre la RDA Il est certain Qu'on ne voit pas Et on n'a pas vu Au cours de ce championnat D'Europe des Nations La véritable équipe Des Pays-Bas Encore que cette formation C'est incontestable Et sur le déclin 6M Van de Kerckhoff Overkamp Van der Korput 24 ans La nouvelle génération Tout comme Vince Eckert Ici avec le ballon 24 ans également Les deux hommes Jouent à Feyenoord De Rotterdam Rep C'était un peu Appuyé Cette passe Pour Portfield Kroll Van der Korput Bien entendu La tête de Naninga Mais c'est toujours Celle de Voyasek Alors il faudrait peut-être Un peu Changer de tactique Là pour l'instant C'est Ovenkamp Qui ? Willy Van der Kerkhoff Van der Korput Le ballon ne quitte pas Les joueurs néerlandais Ah ! Andrus Ce n'était pas facile Sur ce terrain Masny Attention à la contre-attaque Tchaikovsk Il y a Masny Leota Et Vizek A gauche Alors qu'il y a Beaucoup de blanc Ah il y aura peut-être Une faute de Ah oui Et un bon tir de Masny Oui Willy Van der Kerkhoff Qui voulait encore faire Un croc en jambe A Masny Décidément Ça devient une habitude Vous allez le revoir D'ailleurs peut-être Sur le rêve dévoyé Avant que le joueur Tchaikoslovaque Arrive dans la surface De réparation Willy Van der Kerkhoff A chercher la jambe Et non le ballon On est maintenant Habitué Avec les pères Van der Kerkhoff 6 Il y a 27 minutes Que l'on joue A 100-0 maintenant Toujours un 1-0 Pour la Tchaikoslovaquie Et la Hollande À la recherche Et l'égalisation Kitt Qui est rentré À la place De René Van der Kerkhoff Blessé Ah c'était bien joué Mais En revue de Tyssen Signalé par L'arbitre Monsieur Hock Palenka Au petit trou Tranquille N'oublions pas Qu'il mène Les Tchaikoslovaques Néodak Est parti là-bas Il avait pris de vitesse Vilssecker Oh c'est joli ce qu'a fait Néodak Là malheureusement Ah là là Néodak Toujours Il y avait Massling Au de côté Qui attendait ce ballon C'est un peu dommage Mais c'est bien joué En tout cas De la part de Néodak Qui est un joueur Qui a un faux rythme Néodak On a toujours l'impression Qui va lentement Et puis on s'aperçoit Qu'il est souvent Ses adversaires sur place Bokvliet Bokvliet Trois Malheureusement Ça correspond au schéma Que l'on se fait à l'avance Et ça C'est difficilement compréhensible Avec des joueurs Comme les gens Les néerlandais Qui ne tentent pas Un débordement Ou deux Vraiment On n'en voit pas un seul C'est régulièrement Des ballons Pour Nalinga devant Et ça nous rappelle un peu La finale De la coupe du monde Où on avait Ce côté systématique Des ballons devant Tout le temps Tout le temps Qui avait un peu surpris Même d'ailleurs Les Argentins Qui comme s'habitu A un potpôle Beaucoup plus varié Et beaucoup plus inventif Voyacek Non Il n'y a que Kohl pratiquement Dans La moitié de terrain De l'équipe néerlandaise Kohl Vendecorput Il a visé Caire à droite Où il va préférer S'entrer Il sort Et Andrus C'est-à-dire qu'il y a Néodala Il est à prise avec croix Et c'est Repp Qui est allé Sauver ce ballon Pour l'équipe des Pays-Bas Repp pour Kohl Dont on dit d'ailleurs Qu'il aurait imposé Dans l'équipe La presse italienne Soutient que Vapruis ne voulait pas De Repp Mais que C'est son ami Kohl Qu'il a imposé Dans la formation Polkist Voilà Allez Wenninga On ne l'a pas trouvé Alors Ça permet toujours Chez Kosovak Dans ces cas-là De récupérer un ballon Par Kosovak Là-bas Barmos Qui vient Ensuite il y a Barmos Devant On va repasser Par le centre Trouver Jurekémik Barmos Jurekémik Sans doute un centre De Jurekémik Non Pinté le centre Barmos Bissek Jurekémik Jurekémik Barmos Masny Gug Ils sont pratiquement Tous là Tire de Gug Du gauche Au-dessus Voilà Avec la caméra Placée derrière les buts Le tir de Gug Van de Kerkhoff Overcamps Rêpes en bonne position Pour une fois Bien fait Mais Wenninga Quirat à peu près Sous Depuis Le début de cette partie Il n'a plus dévié ce ballon Attention Panenka Puis Videk Il vient de passer Van de Kerkhoff Neoda Maintenant Sur son bon pied C'est fait Crawl Voilà Avec beaucoup de calme Relance Sur Ovenkamp Qui retrouve Son capitaine Ça chauffe Dans la surface De réparation Tchécoslovaque Mais Neoda Sont sort Avec Beaucoup de réussite Comme vous pouvez le constater Sur ce deuxième ralenti Crawl La Ninga Crawl Ovenkamp Qui n'était pas en jeu Car il y avait Voyagex Finalement Corner Pour les Pays-Bas Oui Il m'avait semblé Qui s'était en jeu Sur l'action de jeu Mais enfin C'est donc Le juge de ligne N'a pas réagi Pourtant Nous nous sommes Dans l'aliment Ça change ce ballon Rien Il est pour Nettolica Qui préfère dégager au point Neoda N'avait plus ce ballon Mais récupéré Par les joueurs en blanc Par Billy Van de Kerkhoff Boute et couffrant Pour la Hollande Voilà Ils sont trois Enfin Enfin la Ninga A réussi une tête Tout à fait inutile d'ailleurs Ils étaient trois La Nettolica calmement Alors que les supporters Neerlandais Continuent De fournir l'ambiance Ici le peu d'ambiance De son styro C'est bizarre d'ailleurs De voir un match Comme ça De cette importance Devant un stade Fratiquement vide Et quelque chose Incongru dans cette partie Paul Envers Korkhoff Voilà Pour Paul C'est bien fait Vistaker Kiss Pisten Vortblitz Accroché Garde le contrôle Et voilà Non En même cas On va tenter encore Le centre traditionnel Masny Il y avait Barmos à droite Il a préféré passer Par Jurkemi Qui perd ce ballon Non L'arbitre Dit qu'il n'y a pas faute Entre Le but et le ballon Et les têtes énormes Andrus Tranquillement Ce sont les néerlandais Qui doivent venir chercher Ce ballon maintenant Une d'eux entre Masny Et Kozak Réussis finalement Kozak A grand fond Devant Kroll Mais Vistaker Est bien revenu Il avait abandonné Vizek Qui ne servait plus à grand chose Sur l'aile gauche Bien joué donc De la part De Vistaker De Kroll Rep Chez Ony Rep Pas facile Car devant Tous les joueurs Qui sont bien marqués Alors On recherche peut-être L'exploit individuel Il n'y avait pas d'autre solution Il n'y a pas en vouloir Au joueur Stéphanoir Masny Les contre lui sont favorables Vizek S'il y avait hors jeu C'est discutable Le ralenti Ah oui Ne nous apportera Ne nous apportera pas grand chose Puisque Placé derrière les buts Dommage Il y a Kostovac Qui se montre Beaucoup plus dangereux Que les néerlandais Qui sont bien circulés Ce ballon A 40 mètres Début de Nektolica Mais lorsque l'on arrive Aux alentours De la surface de réparation Tchécoslovaque Et bien Il y a toujours Un pied ou une tête rouge Comme celui De Kozak Ovenkamp Kroll Willy Vandekerko Et voilà Cette fois C'est une tête Encore Kozak Mais le ballon Est toujours Néerlandais Ovenkamp Ah non La Niga N'a même pas sauf C'est à désespérer De tout Alors Qu'elle est loin La grande équipe De Hollande Il est vraiment Très très loin Avec les Cruff Et les Nisquins Je dirais qu'on le répète Peut-être souvent Mais ça devient Tellement évident Au fil des matchs Et au fil des minutes De ce match Parce que là Vraiment Les Néerlandais Manquent tout à fait D'imagination Regardez A trois Souvent Les Tchécoslovaques Devant Arrivent à faire Des choses Bien supérieures A ce que fait L'attaque Néerlandaise Qui manifestement Cherche En permanence L'assiette de Nalinga Et encore Si celui-ci était brillant Ça irait Vous diriez Il peut toujours Marquer un but Bien entendu Mais pour l'instant Ça n'est pas du tout Le cas Et c'est Béjeunirev Qui se bat le plus devant Qui tente Puis des choses Un peu Voilà Nalinga Voilà Déviation de Nalinga Justement pour personne Gueye a laissé passer Les Tchécoslovaques Calmement Vont pouvoir Remonter ce ballon Alors qu'on se demande Comment les Néerlandais Vont s'y prendre Pour obtenir L'égalisation Qu'ils recherchent Parce que pour l'instant Ce sont des actions Stéréotypées Toujours les mêmes Même un garçon Comme Keith Qui a un bon pire N'a rien tenté C'est que le réseau défensif Checoslovaque Est assez serré C'est vrai Je savais très bien derrière En particulier Voyacek Qui pour l'instant Musèle complètement Nalinga Mais il est souvent Qu'on n'assiste pas A quelques tentatives Au moins De tir de loin Pour essayer quelque chose Bon On ne va pas revenir Sur le débordement Par les ailes Manifestement Ils n'y tiennent pas On ne pourra pas donc Le faire à leur place Les tchécoslovaques Qui sont très agréables Avoir joué Tout ce qu'ils font Est précis Bien fait Kozak Masny Gog Gog Attaqué par Keith Sans doute pour son gardien Non A la possibilité De repasser par Andrus Andrus On va faire aller Sur le côté gauche Avec Kozak Kozak Pour Panenkam Cette fois-ci Vendecorpus A été Plus rapide Andrus Gog Et Panenkam Tranquillement Du côté Chez Kozak On ne s'affole pas Même quand on n'arrive pas A trouver la faille Même quand on est un peu difficile Comme vous avez pu le revoir Avec cette caméra Placée derrière les buts Ovenkamp Willy Van de Kerckhoff Et toujours Cette équipe Des Pays-Bas Qui a beaucoup de mal Devant une formation Qui ocupe remarquablement Bien Le terrain Nalinga est trop seul Sur ce genre d'action De plus Vosjasek Me semble très à l'aise Dans le jeu aérien Jürkheim Barmos Meznik Les Pays-Bas ne dominent plus Leur adversaire Sur le plan physique De plus Techniquement parlant Il n'y a pas grand chose D'extraordinaire On n'a pas retrouvé Des joueurs de la valeur De Van de Negeem Kreuz Janssen Ce qui fait l'affaire Des Tchécoslovaques Avec Ondrus De Tchécoslovaquie L'équipe également Vieillissante Certains de ces joueurs Jouent pour la Dernière fois En équipe nationale A moins A moins que le score En reste là Et que la Tchécoslovaquie Joue la Troisième place Car Josef Banglos Devra En un point douté Rajeunir les cadres Très prochainement Van de Negeem Kreuz Qui Au prise avec Gueug Faute de Gueug L'arbitre laisse jouer Puisque le ballon Est toujours Acquis Et cette fois C'est Panenka Plus souvent En position De défenseur Plus souvent En position De défenseur Derrière le but Chez Masni Elle va trouver Vendecorpus Tissène Il a l'air bon Ce Tissène Il fait de bonnes choses C'est toujours lui Il repart Il a l'air bonnes choses Il a l'air bonnes choses Dans le stade On n'apprécie pas du tout Semble-t-il Le jeu des Néerlandais Et ça se comprend D'évidence Andrus Andrus De Néoda A la 6ème minute C'est pratiquement Tout ce que l'on a vu Avec un tir sur le pot De la part des Néerlandais Ici au temps de saison Et oui Il faut le dire Nous enregistrons Malgré tout Une déception Pour l'instant Pendant 45 minutes Nous avons vu Une équipe de Hollande Pratiquement en perdition Par rapport Au standing Qu'elle avait On se doutait bien Que la défaite Contre l'Allemagne Où la Hollande Avait été presque humiliée Menée 3-0 Avant de revenir A 3-2 Avec un pénalty litigieux On se doutait bien Que cette défaite Aurait laissé les traces Mais on se disait Qu'il y aurait Un sursaut d'orgueil Et que Svart Pris L'entraîneur Avait sûrement Motivé ses troupes Qui je vous le disais Au début de cette rencontre Parlaient déjà De retour à la maison Crow l'a même eu un mot Un peu humoristique En disant Puisqu'on est à Milan Nous sommes plus près De chez nous Donc autant en profiter Pour retourner Nous sommes faits Pour être champions Rien du tout Ce n'est pas comme ça Que l'on aborde Une rencontre importante Bien entendu Mais on se disait Que malgré tout Les Hollandais Devaient essayer De montrer Aux nombreux téléspectateurs Sinon aux spectateurs Qui brillent Par leur absence Ici en San Siro Qui sont encore Parmi les meilleurs du monde Eh bien D'Higroslovaquie Contre l'Espagne L'échec avait gagné Sur le score de 1-0 Puis une équipe Que nous a éliminés Nous ne l'oublions pas Et la Checoslovaquie Qui était le leader De notre groupe Dans les préliminaires De ce championnat d'Europe Et c'est à cause De la Checoslovaquie Que l'équipe de France N'est pas présente D'ici en Italie Et l'équipe de Checoslovaquie Qui en définitive A peut-être loupé Le coche Lors du premier match Bon l'échec Bon l'échec ont perdu C'est vrai contre les Allemands Sur un score Très étriqué 1-0 Et on se demande Si l'échec avait Ce jour-là Obtenu un match unique Qui était à leur portée Face contre l'équipe d'Allemagne Nous avons vu ce jour-là Contre l'échec Non pas celle qui a battu Les Pays-Bas Et bien Checoslovaquie Pourrait prétendre encore Peut-être A jouer les tout premiers rôles C'est-à-dire Conserver peut-être Un titre qu'elle avait acquis En Yougoslavie Il y a 4 ans Là aussi On semble être Que certains joueurs Ont vieilli Mais moins que Dans l'équipe d'Allemagne C'est vrai que les styles N'étaient pas les mêmes Il y a de très bons techniciens Dans l'équipe de Checoslovaquie Alors il est certain Que les techniciens Vieillissent mieux Dans ces cas-là Que les athlètes Que sont les joueurs néerlandais Dès que leurs points de vitesse Est émoussés Dès que la qualité physique Est un peu en baisse Tout le jeu s'en ressent Et c'est un peu Ce que l'on voit Avec cette équipe de Hollande Aujourd'hui C'est peut-être de 28 ans Et 7 joueurs Qui ont été parli à sa scène Et c'est peut-être De là C'est regrettable Parce que quand on pense Que cette compétition Arrive 2 ans avant un mondial Avant un championnat du monde On se dit La plupart du temps Que les entraîneurs Vont profiter De cette compétition Qui est beaucoup moins importante Mais à l'équipe Qu'un championnat du monde Pour essayer de bâtir Une nouvelle équipe Pour essayer de nouveaux joueurs Et ce n'est pas le cas Ni de l'une Ni d'autres formations Et on se demande Si ce n'est pas un signe des temps Parce qu'ici les Italiens Par exemple Le reproche à Béarzot L'entraîneur de la squadre Azur De faire de même D'être très conservateur De conserver toujours Les mêmes joueurs C'est vrai que c'est pratiquement L'équipe qui a joué en Argentine aussi Avec des joueurs Qui ont atteint la trentaine Souvent comme au cas Et bien sûr Et bien sûr Et bien sûr Et bien sûr Voilà les équipes dans le fond qui nous ont fait plaisir ici et qui ont fait plaisir aux téléspectateurs sont peut-être celles qui ont su se reconvertir les Belges qui ont l'air d'avoir une équipe nationale en formation qui paradoxalement d'ailleurs n'a pas de succès chez elles et ça c'est bien dommage j'espère qu'à partir de ce championnat d'Europe et des résultats acquis par la Belgique les Belges iront voir leur équipe nationale parce qu'ils ont besoin d'un public les Allemands qui ont de nouveaux joueurs on voit malgré tout de nouveaux noms je veux que cet arrière Bruegel, cette espèce de masse énorme qu'on a trouvé qui est un bon technicien et qui va très vite et qui apporte beaucoup à la défense allemande ça ce sont des équipes qui ont su opérer une reconversion comme par hasard ce sont les équipes qui ont plu oui et même l'Espagne voilà nous venons de corriger le micro de Didier Roustan effectivement qui était déconnecté on ne recevait pas et vous ne receviez pas les commentaires de Didier Roustan nous étions en train de dire pour résumer un peu c'est vrai il y a des équipes conservatrices en définitive comme le sont la Tchécoslovaquie comme l'est surtout la Hollande qui ne prouvent plus rien et même l'équipe d'Italie à la limite avec les vieilles gardes de Berzot et Dieu sait s'il est critiqué Berzot pour ça pour prendre toujours les mêmes et puis nous disions aussi que la Belgique et l'Allemagne qui sont des équipes en plein devenir où l'on voit de nouveaux joueurs sont celles qui ont apporté des satisfactions et même l'Espagne d'ailleurs et les Pays-Bas ont beaucoup déçu et comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais vous ne l'avez pas entendu cela nous arrange à la mesure où nous retrouverons cette formation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde où une fois de plus notre principale adversaire l'adversaire le plus redoutable sera la Belgique qui comme nous vous l'avons dit a beaucoup surpris tout comme l'Espagne malgré la dernière défaite et même la Grèce, même la Grèce qui a agréablement surpris ici en Italie alors la grande déception aussi il faut en parler en faisant un tour d'horizon de ces championnats d'Europe la grande déception alors que les joueurs pour le rentrer sur le terrain c'est quand même l'Angleterre qui a des données favoris un peu par tout le monde et les Anglais ont terriblement déçu un jeu sans imagination, un jeu stéréotypé qui n'a rien apporté où était donc le football physique des Britanniques, il n'y était plus où était donc Kigan, il était muselé comme c'est arrivé à d'autres grands joueurs dans les compétitions officielles et les Anglais n'ont absolument rien prouvé pour l'instant ici en Italie oui il est certain que la blessure au tendon de Trevor Francis a joué lourd dans la balance car l'attaque anglaise n'a pas prouvé grand chose avec Bertolt et même Mariner qui était rentré en cours de partie Johnson lors du premier match, l'avant-centre de Liverpool le génie de Trevor Francis a beaucoup manqué comme Paolo Rossi a failli manquer à l'Italie ce n'est pas le cas pour l'instant puisque l'Italie, vous le savez, se trouve en position de force mais cela pourrait être plus sensible lors du match contre l'Allemagne puisqu'ici on s'attend bien entendu à une finale Allemagne-Italie encore que sur le papier et pour l'instant bien entendu la Belgique est mieux placée puisqu'elle compte 3 points voilà nous devons la gymnastique habituelle qui consiste à voir s'il y a eu des changements dans les joueurs je ne pense pas qu'il y ait des changements dans l'équipe de Hollande parce que ce serait un risque que prendrait l'entraîneur vu que René Van de Kerkhoff a déjà été remplacé en première mi-temps ce qui ne reste plus donc qu'un homme à changer alors regardons peut-être parmi les maillots rouges sinon on voit un nouveau numéro apparaître en l'absence d'informations parce qu'on sort très très haut dans une tribune à la hauteur du but gardé par Schreiber voir s'il y a eu un changement mais il ne semble pas apparemment j'ai l'impression que tous les joueurs chez Kosovac sont là et que Bengloch d'un côté et Svartuiz de l'autre ont reconduit la même formation que pendant la première mi-temps alors qu'après 15 minutes exactement d'arrêt de jeu de pause monsieur Hock l'arbitre turc va libérer les 29 joueurs et un Tchécoslovaque on a juste entreaperçu qu'il s'échoue il y aurait-il un changement de prévu et la Tchécoslovaquie qui mène devant les Pays-Bas sur un score de 1 à 0 Palenka on est finalement à Gueug pour Masny revoilà Masny non c'est finalement Ariane qui a donc fait son emploi sur la pelouse de Stade San Siro Johnny Rennes Syssen beaucoup de rouge ça sera difficile peut-être un exploit technique c'était bien parti en tout cas tous les Tchécoslovaquies qui étaient en défense c'est bien entendu un blanc qui a récupéré ce ballon Willy van de Kerkhoff qui porte-fils à Anne tire de Anne vous savez il possède une excellente frappe de balle le ballon a été défié au passage et c'est donc un corner qui va être tiré par Ariane lui-même alors que vous revoyez ce bon tir des 30 mètres corner donc pour les Pays-Bas voilà et bien il semble que au moment de compléter ce corner que la rentrée de Ariane s'est soldée immédiatement par une occasion de vue pourquoi pas c'est ce que nous souhaitons ici alors que Palenka là-bas remonte le terrain pour les Tchécoslovaques alors Masny était parti mais c'est difficile pour lui il y avait 4 adversaires Masny est souvent insulé devant tantôt Néodat tantôt Masny ce sont les hommes de pointe de la formation Tchécoslovaque tant mieux si Ariane se décide à tirer lui qui est d'un tir terrible nous donnerons des occasions de vibrer ce que nous n'avons pas beaucoup eu pendant les 45 minutes alors qu'il y a un blessé du côté Tchécoslovaque et que la caméra pour l'instant suit le jeu et c'est normal et que là-bas Voyasek a concédé un corps-mère Voyasek il reste à terre alors que ah c'est Voyasek qui est à terre voilà alors qu'il tire carrément alors ça ça c'est extraordinaire ah ça c'est en 20 ans vous avez vu comment on va être 20 ans pas pris Voyasek pour le tirer lors du terrain pour plus c'est fini bien de bon ordre décidément en 20 ans il a pas l'air de briller par son intelligence c'est incroyable alors qu'Ariane a remplacé Naminga et qu'on change de tactique maintenant Missens joue à gauche Ariane dans l'entrejeu et on ne cherchera plus la tête de l'avant-temps attention mauvais contrôle Willy Van de Kerkhoff Ariane très sollicitée en ce début de partie qui bénéficie d'un corner ici devant Jurkemi deuxième corner donc en l'espace de quelques minutes troisième corner même Ah Van de Kerkhoff là-bas pour cette remise en jeu alors l'arbitre a laissé jouer alors que le juge de touche avait levé son drapeau tout de suite après la remise en jeu de Van de Kerkhoff ce qui semble pour le moins original dans la mesure où il n'y a pas de hors-jeu sur une touche mais l'arbitre a laissé jouer Barmos Hondrus c'est le quatrième corner en l'espace de trois minutes pour les Pays-Bas en 24 il y a une similitude d'ailleurs avec le début du match effectivement les Hollandais étaient partis très très rapidement au début du match comme ils s'y cherchaient un KO et ce peut paraître au début de la deuxième mi-temps en 24 Nettolica devant Johnny Repp pousse sur Nettolica signalé par l'arbitre en tout cas il semble que Zwerp ait compris pendant les premières 45 minutes que de jouer sur Nettolica ça ne pouvait pas rapporter ça n'avait pas en tout cas rapporté et il a choisi la solution Ariane donc on s'étonnait d'ailleurs qu'il ne soit pas là en première mi-temps qui est le canonnier de la formation néerlandaise ce qui pourrait peut-être nous donner un jeu différent devant et en tout cas c'est de la souhaiter voilà Andros Masny Vizek voilà et on préfère assurer par Obenkamp sur son gardien Povlit Han alors Povlit ne peut trouver que la touche est remise en jeu donc Tchécoslovaque alors que maintenant il fait beau sur son tir Néoda Alenka Néoda remise en jeu pour la Tchécoslovaquie on ne se presse pas côté Tchécoslovaque nous n'en sommes qu'à 6 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps mais rappelez-vous que les Tchécoslovaques mènent au score Andrus eux en jeu oh là oh là Yurk Amik de 10 bons mètres scroll loin devant pour Ref il y a devant lui le numéro 5 Tchécoslovaque Gug touche pour les Pays-Bas donc pour Ref ça ne sera pas facile là toujours Johnny Ref Van de Kerkhoen Willy Van de Kerkhoen quelqu'un en soutien c'est Obenkamp mais il y a toujours deux joueurs Tchécoslovaques sur le porteur du ballon et là cela aurait pu être dangereux avec Neoda en contre-attaque mais Van de Kerkhoen était bienvenu en gros plan le numéro 7 Kozak qui laisse finalement cette touche pour Barbos vous voyez qu'on ne se presse pas beaucoup du côté des rouges Van de Kerkhoen Van de Kerkhoen Obenkamp et finalement oui la touche est pour les Pays-Bas pour Obenkamp Portfield Van de Kerkhoen Kroll Ariane qui a donc fait son entrée à la mise-dent à la place de Nalinga Ref 1-2 avec Ariane ah oui c'est très bien fait de la part du blonde d'Anderlecht Ref qui pouvait quitter ce ballon en retrait ce n'était pas facile il est vrai et Hondrus et la Tchécoslovaquie s'en sortent bien sur cette action Kroll Willy Van de Kerkhoen Obenkamp qui monte de plus en plus souvent Obenkamp Willy Van de Kerkhoen Kroll Han 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 encore une 2 avec Reb Dégagement Dendruc et là ils sont deux Willy Van de Kerkhoen c'est finalement Schwieber il n'est même pas sorti de cette surface de réparation alors qu'il avait tout le temps Toujours l'effet. Kozak. Intervention Vendekorput. Et corner. Qui va être sans doute tiré par Panenka. Que vous voyez avancer un petit pas. Panenka, c'est extraordinaire. Il ne se presse jamais. C'est un joueur qui a une très bonne technique. Un très bon pire. Mais vous le verrez rarement courir. Il est une toute petite poulée. Le voici Panenka. Ballon à l'effet. C'est dégagé par Kroll. Il n'y avait personne là-bas à gauche. C'est l'équipe Checoslova pour récupérer cette balle. Et remise en jeu des Rouges. Qui ne se pressent pas. Masny qui va lentement. Voilà. Les néerlandais qui ont l'air de dire à l'arbitre. Qu'il faudrait quand même que ça aille un peu plus vite. Masny. Masny toujours lui. Il en a mis deux dans le vent. Masny encore. Oh ! Léontal était là-dessus. Assez bien joué la part de Masny. C'est lui qui avait fait tout ce travail. Alors que... Vili Van de Kerkhoff était revenu devant son propre gardien. C'est beau ce qu'il a fait Masny. Et ce joueur très très fin est habitué à ce genre de slalom. Et oui, c'est sur le même genre d'action que Checoslovaquie avait marqué le but en première mi-temps. Mais le slalom était signé Bidek. Les deux joueurs se ressemblent d'ailleurs. Surtout physiquement. Barmos. Neoda, Nettolica et Palenka qui se trouvent en position d'avant-centre. Vous ne le voyez pas. Il marche comme toujours. À ce rythme-là, il pourra tenir encore quelques années. À en chercher Neoda. Une touche. Concavée par Vili Van de Kerkhoff. Alors que M. Hockey arrête le jeu, il y a un changement dans l'équipe Checoslovaque. Voilà, on va voir qui c'est. Pour l'instant, le joueur n'a pas pratiquement masqué. Je ne pense pas que les caméras puissent aller le chercher parce qu'il est... Ah, le voici. Il est derrière les... Pour l'instant, difficile. Mais il a l'air plutôt de se rasseoir. Je ne comprends pas là. Vraiment, on n'a pas compris ce qui s'est passé. L'arbitre est allé vers le banc des Checoslovaques. Le joueur, on pensait qu'il devait faire sa rentrée. Alors qu'il s'est arrivé quand il avait commis une faute. Mais l'arbitre allait se jouer, allait se jouer. Allait se jouer à l'avantage. Voilà. Bon, t'as l'air. Et Foyacek pour son gardien. Ensuite, Barmos. Donc, trois de changements locales dans l'équipe Checoslovaque pour l'instant. Nous verrons bien si... Joseph Vengloche effectue un changement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Barmos, très avancé. Ouh, Vili Van de Kerkhoff, mauvais geste. Barmos. Cofran pour les Checoslovaques. Voilà. Alors qu'il y a une discussion. Il y a depuis un moment, l'arbitre Cofranier fait des gestes vers le banc des Checs. Mais il est difficile de savoir de quoi il s'agit. Disons que peut-être que monsieur Ouhquet soit gêné par la présence de ce remplaçant Checoslovaque. Ici, l'écart était réduit entre la ligne de touche et le jeu. Alors, c'est peut-être cela qui explique les grands gestes de monsieur Ouhquet. Cofranier. Longue transversale pour Vili Van de Kerkhoff. Joli ce qu'il a fait là, Vili Van de Kerkhoff. Attention. Sur le pied gauche, sans pouvoir s'entrer. Il y avait Keith, mais il y avait surtout des Tolikas. Mais la balle était sortie. Hier, le juge de touche avait levé son drapeau. Oui, nous voulons le revoir. Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas évident, oui. Il avait levé son drapeau. Lassny. Cherchez. Neoda. Anne. Krola. Ilsecker. Johnny Reff. Ars Cofran. C'est Yurkemi. Voilà. Tout cela a l'air de se passer avec le sourire. Et c'est Rudy Krohl qui est allé tirer ce Cofran alors qu'Anne était partie à toute vitesse. Mais un peu prématurément. Krohl Kist va sans doute tirer. Et Kist se but au ras du poteau. Alors pourquoi le but n'était gêné ? Nous allons le revoir avec la caméra derrière le but. Voilà. Il a tiré. C'est vraiment difficile. Nethonica battu au rebond. Et puis vraiment au ras du poteau. Égalisation donc ici de Hollandais. À la 13e minute de jeu. Oui, un but heureux dans la mesure où Kist avait du mal à garder son équilibre pour vous le revoyer. Mais tout de même, du bout du pied, il évite Neoda. Nethonica, qui est masqué par tous les joueurs, s'élance un peu tard. Un but partout. Ce n'est que juste ici. Car depuis le début de cette partie, l'équipe des Pays-Bas fait le jeu. Avec bonne imagination, certes. Mais il fait le jeu tout de même. Et puis il y a eu le tir sur le poteau en première mi-temps. Donc c'est ici un but partout, alors qu'il reste un peu plus d'une demi-heure de jeu. Barbos. Neoda. Ah, Vance Kerkhoff, un peu court. Là devant Nethonica, qui prend un coup de grise, qui n'a pas dégagé une balle en touche. Ticenne. Non, c'est un peu tard. Le gardien tchécoslovaque a pu regagner ses buts. KISS. La tchécoslovaquie, non. Nethonica n'a plus récupéré le ballon. Revoilà KISS. Hahn. Willy Vance Kerkhoff, qui réussit de bonnes choses sur l'aile gauche depuis un bout de temps ici. Ah oui. Bien essayé, car Nethonica était de l'autre côté. Il pouvait attendre à un centre. C'est ce que l'on appelle à un centre-tir. Mais Nethonica s'est rapidement replacé et a pu se saisir de ce ballon sans trop de difficulté. KISS, donc, qui a marqué son deuxième but dans ce championnat d'ordination. Deux buts pour Neoda également. Et trois buts pour Klaus Hallofs. Vous le savez, Ovenkamp, pour fil. Van der Korpus. Kroll. Il cherche un appui. Non, Ovenkamp était signalé hors-jeu sur cette action. Ovenkamp qui était à l'extrême gauche et non là où vous voyez le ballon. Deux équipes sont en match nul. Vous savez qu'il y a un règlement dans ces cas-là. Ce qui terminait en match nul et qui joue la troisième place. Pour l'instant, ils tombent sur la Tchécoslovaquie. Il y a une différence de but favorable. Alors que là, Hollande aurait égalisé entre les buts marqués et les buts encaissés. Mais nous ne sommes pas encore là. Et espérons que ce but est mérité. C'est vrai. Des Néerlandais qui avaient... Ovenkamp, du Kiego. Contre... Il va rester décider à tirer, cette fois-ci, le Hollandais. En tout cas, ça leur a réussi. Il y avait eu un tir de Han. Et puis le tir de Kiss, Capemus. Vistaker. Van der Korpus. Kroll. Ovenkamp. Tire encore dans 24. De ce fois-ci, raté. Du pied gauche. Enfin, en tout cas, au moins, il y a des initiatives. Et c'est vrai que ça partait une opusionomie. Oui, je vous disais donc qu'en cas de match nul, c'était la Tchécoslovaquie qui devait jouer la troisième place. Le max pour la troisième place, bien entendu. Puisque les deux équipes sont partagées d'abord par la différence de but. Ensuite, s'il y a égalité par le nombre de buts marqués. Avec la meilleure attaque. Et puis par le résultat entre elles. Mais là, ce n'est pas le cas. Puisque là, le résultat conditionne tout. C'est-à-dire que l'équipe qui gagne aujourd'hui, bien entendu, a toutes les chances de discuter la finale pour la troisième place. Et en cas de match nul, ça serait donc la Tchécoslovaquie. Passy tirer sa terre. Le windstaker sur Massy. Ça ne semblait pas très méchant. Et c'est donc sans surprise que le meneur de jeu, l'un des meneurs de jeu de la Tchécoslovaquie, se relève. En boitillant tout de même, un Panenka qui a fait 20 bons mètres pour aller chercher ce ballon et pour aller tirer ce coup-pas en compagnie de Geug. Nettoli, Néoda, Banenka, et voilà. C'était pas facile car Nettolica a été très bien placé. Valdacorpus. Haas. Il vient de passer Massy sans trop de difficultés. Johnny Repp, Valdsaker s'est engagé. Le voilà. Sur l'aile droite. Barmos. Willy Vandekerkhoff. Panenka. Finalement, Geug pour Massy. Mais c'est Portfield qui est le plus rapide et qui relance sur Haas. Andrus est loué sur cette action Vandekerkhoff. Ah, c'est dommage que Vandekerkhoff n'ait pu abortir ou alors tenter sa chance de la tête car Andrus était bel et bien lobé. Ah oui, mais c'était difficile à faire, on le voit, ça se ralentit. Il n'avait pas d'autre possibilité d'aller chercher Johnny Repp. Première course de tension après 20 minutes de jeu, c'est que la rencontrée de Haas a été vraiment bénéfique pour les joueurs néerlandais. Parce que la présence de Nanika pendant les 40 heures par exemple, il n'a porté strictement rien devant. Il tenait un tas d'essence complètement tracé. Et maintenant, Anne est tout à l'heure de France. Alors, vous le voyez, on va venir vous le voir là. Alors, je vais le faire maintenant de toutes les actions. Il a tenté le tir. Il semble que d'ailleurs, ce soit décidé, à faire enlever l'Ika. Voilà, c'est parti. On a touché les numéros. Numéro 13. Et Neto est toujours dans les buts d'Yécoslovaques. On retire donc ce corner. Tête de Kozak. Pour Haas. Du pied gauche cette fois, mais il n'y a que les rouges. La tête d'Andrus. Ovenkamp. Krol. Il acquise devant lui. Voilà. Ah non. Ça ne réussit pas tous les jours. Kermot. Et le numéro 13, donc... Non, c'est Kozak là. C'est Kozak. C'est dur. C'est dur entre Nourkebik et Ren. Il continue d'ailleurs de discuter. Il me semble que c'est... Oui. Oui, oui. C'est Kozak. Kozak en gros plan. Il s'est fait marcher dessus, je crois. Après le tir de Keith. Pour l'instant, c'est Haas qui relance la machine orange. Il brûle toit et blanche. Voilà, il y a une bagarre. Il y a une bagarre entre Nourkebik et Joni Rêve depuis tout à l'heure. Voilà, pendant le jeu. Ah oui. Les deux hommes se sont rentrés dedans. Et ça n'arrête pas. Voilà, le match là, vous êtes généré. On va dire, il y a un peu de poids de Haas. Et puis, le poids de Haas, le passage, un vraisemblable. En quelques secondes, tout est dégénéré. Sur les K. Celui qui vient de rentrer, qui a été victime de cette agression de Haas. Ça a l'air complètement dégénéré. Et l'arbitre ne voit rien. Je veux dire que là, il n'a pas été très très bon, monsieur Hort. Parce que la bagarre entre Nourkebik et Rêve, qui n'arrête pas, on vient laisser. Il ne la voit absolument pas. Et on fait le début de tout celui-ci, il n'y a pas de vraisemblable. Oui, revoilà les oranges mécaniques de Stanley Kubrick, alors qu'ici, il y a un centre-tir de Hovenkamp. Et une bagarre, nous vous l'avons dit, entre Johnny Rêve et Jürkheimic. Et un bilingeste de Haas, sur le numéro 13, Nika. Portfields devant Visek. Ah non, là, c'était régulier, l'arbitre 6. Ce qui n'est pas du coup du public. qui est pour l'essentiel néerlandais, composé de néerlandais. Panenka, qui tire les coups francs, un peu comme celui qui, tout à l'heure... Alors qu'il y a encore une explication, en même temps, chaque fois qu'un joueur est à terre, c'est... Ah, c'est toujours Johnny Rêve, cette fois, c'était Gug. C'est Gug qui a fait les frais de l'opération. Voilà, pour Capitonville, en fait, voilà, pour Johnny Rêve. Pour Johnny Rêve. Oui, oui. Voilà, qui n'est pas content du tout, voilà, le juge de touche lui dit. Voilà. Ah, l'explication de Johnny Rêve, le juge de Sturk. Vaut son pesant d'or, mais c'est vrai que ça durait depuis vraiment un bon moment. Avec Yurkémic d'abord, avec Gug ensuite, alors... Voilà, donc, avertissement pour Johnny Rêve. Ballon pour Nettolica. 25 minutes de jeu ici à San Siro. Sachez bien que ça s'appelle le match de Sadme Azam, il est difficile d'oublier San Siro et de le débaptiser comme ça, le but en blanc. Visteker. On n'a pas pu sauver ce ballon, qui va être joué donc par Padenka. Gug. Voilà. Sifflé maintenant par les supporters néerlandais. Ça frictionne pas mal, hein. Anne. Pôle. Bref. Pôle. Avan Kamp, il a tenté souvent. Il n'a pas été très heureux dans ses tirs, mais avec son pied gauche, il a tenté souvent. La plupart du temps, c'est au-dessus ou à côté, mais ne sait-on jamais. En tout cas, il vaut mieux les voir tirer, le lendemain, les voir jouer comme un joueur de deuxième mi-temps, que pendant la première, où c'était la négation même du football. André. Alors qu'il faut surveiller pratiquement tous les joueurs maintenant, parce qu'il y a des petites explications comme ça. Hors du champ des caméras, qui ne paraissent pas toujours extraordinaires. Voilà. Et coufranc, sifflé par M. Hock contre Visecker. Durkheimic. Il tire toujours des 30 mètres, mais lui aussi, pas beaucoup de réussite. Il faut dire qu'à cette distance, il n'y agarre qu'un joueur comme Ariane, pour trouver l'ouverture. Kroll. Willy Van de Kerckhoff. Petite plaisante avec Thyssen. Ahan, bienvenue pour Kroll. Rett à Gug, qui ne fait pas de détails là-bas, devant le joueur Stéphanois. Alors qu'on s'est, semble-t-il, calmé des deux côtés avec ce carton jaune. Van der Kerckhoff. Kroll. Kroll. Thyssen. Ovenkamp. Une faute de Jurkheimic sur Ariane. Ici, Barmoth. Devant, Tisseth. Oh, un tac très appuyé d'Ariane sur Neoda. L'arbitre n'a rien titulé. Et là, ouh, les coups de poing vont voler, c'est encore Gug. Qui est victime. Ça va mal se terminer. Voilà, entre Rêve et Gug, ça va mal se terminer. Rêve a pourtant l'avertissement. En réalité, il doit maintenant se dire que tout étant joué ou presque, ce n'est plus très grave. Et remise en jeu pour les Chico-Slovaques. Par Vizek. Non, qui préfère laisser à Joseph Barmoth. Non, c'était pour l'Ika. Et ils ont l'air de vouloir accélérer les Néerlandais. Ils sentent que le match est à leur portée, ce qui est vrai d'ailleurs. Depuis maintenant 29 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Il faut dire qu'ils ont pris la tendance à l'équipe Chico-Slova, qui a du mal à desserrer les trains. Ils procèdent trop lentement. Et puis surtout depuis l'entrée de Haas, que voici. Voilà, un bon relais avec Rêve. Oh, c'est bien joué, tout ça, Kis. Non, non, là, il aura du mal. Barmoth a sorti ce ballon, qui était chaud. Ah, Néoda, dans ce cas-là, il est assez rapide. Non. C'est Vizeker qui est venu devant Néoda. Et il fallait ce tacle, parce que Néoda, qui paraît, c'est vrai, un élancement, mais qui en définitive est assez rapide. Couvert filé vers le bus. Remise en jeu du même Néoda. Non, il cherchait Vizek. Il a trouvé un 20 ans. Et là, blessure sur Barmoth. Barmoth qui reste à terre, vous le voyez. Attaqué par Kis. Panenka. Vizek. Kozak. Néoda. Néoda qui n'a pas le temps, là, car si le score en restait là, que l'Allemagne, comme c'est probable, battait la Grèce dans quelques heures, eh bien, c'est la Tchécosovaquie à la différence de but, qui jouerait la troisième place, samedi prochain à Naples. Repp. Repp. Paul. Portfield, Kroll A droite, Ariane Il va pouvoir prendre tout son temps Rentre vers le centre Du pied gauche pour une fois, cela est assez rare Chez lui, Kroll Ce n'est pas facile, les 11 joueurs tchécoslovaques sont en défense Il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu Van der Körpüt, peut-être le pied gauche de Van der Körpüt, non Et finalement, Bizec avec beaucoup de sang froid Un poste nouveau pour lui, il est attaquant A pu donner à Netolik Oui, en effectivement, on assiste quand même à ce genre de situation Les joueurs tchécoslovaques, sachant qu'ils ont meilleure différence de but On tendance à geler un peu le jeu et à vivre un peu sur ce match nul Qui leur donne malgré tout la possibilité d'obtenir une troisième place Et les Néerlandais se retrouvent un peu en challenger dans ce match Il faut, eux, qu'ils marquent à tout prix C'est-à-dire qu'ils aient le gain du match Oh là là Ah non, non, ce n'est pas possible Là, c'est Anne, non ? Ah, ce n'est pas vrai, ça Il y a vraiment des gestes très très durs maintenant Il faut vraiment que les uns et les autres soient en condition par Pedro À Gog qui va discuter avec le juge de Touche Voilà, ce qui a l'air de leur dire Vous pensez que ça va continuer longtemps ? C'est vrai qu'il faut le dire Les agressions viennent du côté néerlandais Mais il est anormal en tout cas qu'il a envie de tout à l'heure Et laisser se poursuivre cette querelle entre Gueug et Rep Pendant trop longtemps Alors que le juge de Touche était devant et voyait tout C'est comme ça que ça dégénère Panenka Voilà Puis après le corps Voilà Panenka Qui se sort de douleur Voilà, et carton jaune Carton jaune pour Anne Voilà, qui vient encore de se... De commettre une agression Panenka reste à terre Les joueurs chécoslovaques vont trouver l'arbitre Voilà, c'est le capitaine Andrus qui vient parler sans doute par leur nom Et on comprend très très bien ce qu'ils peuvent lui dire Voilà Voilà, si vous pensez que le massacre va continuer L'arbitre lui n'y croit pas Il demande à Panenka de se relever Donc carton pour F, carton pour Anne C'est-à-dire que les anciens de la grande formation de Hollande Ne brillent pas par leur esprit du fair play Gogue Voilà, Gogue a l'impression d'attendre Anne Là, c'est jeudi qu'il va y avoir des règlements de Combe Combe quatrième minute de jeu C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre Sainte-Backer est toujours au bord de la touche Nouveau coup France Pour les Pays-Bas C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre C'est-à-dire qu'il va y avoir des règles de l'arbitre Toujours égalité entre les équipes Or que Neodar Disputait ce ballon à Rudy Kroll Suivet vert Sur ces images de la rail Pour Kroll Kroll qui allait en venir à ses partenaires Il faut y aller Par Moss Han Même à cette distance Han Il commence à devenir dangereux C'est-à-dire qu'il est en position de Hovenkamp Il sort sur son bon pied Hovenkamp Non, c'est Bar Moss qui est déjà revenu Qui va sortir ce ballon Couvre un terrain terrible, Bar Moss Solzak Vizek Vizek toujours Voilà Ça c'est la bonne méthode Billy Van de Kerkhoff Qui se distingue une fois de plus Pour ses actes dans le petit jeu Ils arrivent à jouer le match La troisième place Il va se reposer avant Et surtout se soigner Bar Moss va donner ce ballon à Andrus Son capitaine Très calme Andrus Il n'a participé vraiment à aucun règlement de compte Pourtant il a la Carrure impressionnante De poids mis lourd Voilà Andrus prend son élan Demande À ses attaquants De se porter au plus en point possible Un ballon pour Neoda Mais Trull Elle a toujours été un bon joueur de la tête Bref Bozvliet Bozvliet Toujours Malgré Gug Finalement Un bon 1-2 Entre Issen Et Vince Taker Ovenkamp Willy Van de Kerkhoff Kroll Ils sont 22 Dans la même partie de terrain Vince Taker Allez Un bon ballon Ce sera un rouge ou un blanc Finalement Deux têtes Deux rouges C'est une touche Pour Ovenkamp Van de Kerkhoff Ovenkamp Van de Kerkhoff Rep Non C'est maintenant Neoda Petite mésentente là Entre Neoda Et Panenka Schreiber Il n'a pas grand chose à faire Dans cette deuxième mi-temps Bien touché le ballon Willy Van de Kerkhoff Han Van de Kerkhoff Bon jeu de tête Van de Kerkhoff Van de Kerkhoff Kiss Vince Taker Bientôt Voilà Mais il y a 4 rouges là-bas On repasse donc par le centre Avec Han Encore une tête Peut-être Laisse de rêve L'état de Van de Kerkhoff Qui marche Mais qui était Il allait en jeu Confusé Sur cette action Nous allons le revoir Ariane C'est pas facile Car on ne voit pas Van de Kerkhoff Au début de l'action Mais c'est tout de même Assez litigeux Difficile Malgré tout ce faire Inédit En fait ils sont deux Il semble effectivement Qu'ils soient en jeu Mais Ce n'est pas facile En plus de l'endroit Où nous sommes Nous ne sommes pas Avantagés Par rapport à la position Que nous avons Parce que nous sommes A l'autre bout du terrain Nous n'avions comme vous Que les images Et que les images Manifestement dans ces cas là N'apportent pas de preuve formelle En tout cas Il reste maintenant 4 minutes de jeu ici Si l'on ne décompte pas Les arrêts du jeu Il y en a eu quelques-uns A 100-0 Au moment où Ovenkamp Fasse Lannine Mégane Van de Korpus Et puis Thyssen Ovenkamp Kroll On sent que les Néerlandais Maintenant cherchent Cette qualification Pour le match A 3ème place Anne A tenté De centré Mais a rencontré Vizek Alors on peut repartir Ici par Ville Van de Kerkhoff Et Rudy Kroll Loin devant Lapin C'était pas mal joué Anne avait remis immédiatement Ouf Là la duel Barmos Anne A l'avantage de Barmos Vizek On a eu mal à se dégager Là cette fois-ci Ovenkamp Voilà Loin devant Heureusement que Van de Kerkhoff A dévié ce ballon d'ailleurs Oui les vents de Kerkhoff Le remet lui Pouf Et on lève le pied Du côté Checoslovaque Pour Vizek Qui prolonge Pour Kroll A pression Pression néerlandaise Sur les Dans le camp Adverte Rep Parti comme il le fait Achetation Johnny Ah il voulait accompagner Le ballon du pied droit Il a fait souvent ça Ovenkamp Willy Van de Kerkhoff Van de Kerkhoff Ils sont tous là Cette fois-ci Voilà c'est bien joué Néoda Néoda Faut de Willy Van de Kerkhoff Et Néoda qui en rajoute Bien entendu Il reste 8 minutes 30 de jeu Alors que Sandbaker Va finalement faire son entrée A la place de On a vu le numéro 8 Il sera donc Panenka Voilà Donc voilà Frantisex Sandbaker De Dukla de Prague Qui remplace Panenka Bohemian de Prague L'autre club De la capitale Checoslovaque Voilà Il y a eu plusieurs arrêts de jeu Dans cette rencontre Nous entamons la dernière minute Du temps réglementaire Mais je ne pense pas Je ne pense pas Que l'arbitre est sûr Que monsieur Hoquet Se tienne compte De ces arrêts de jeu Ce n'en avait pas été le cas En tout cas en première mi-temps Il a titlé Après 45 minutes de jeu Alors que Avec la blessure De René Van de Kerkhoff Eh bien la partie avait été interrompue De quelques minutes Pour l'instant c'est Portfield Qui glisse à Kroll Vince Ecker Ariane Pour sans doute L'une des dernières attaques néerlandaises De cette partie Portfield est arrivé un peu tard Neoda Voilà Le plus loin possible Qui trouve une bonne touche Voilà on va voir Il y a du temps de les compter Là maintenant Nous sommes à 45 minutes de jeu Effectif Il y a eu peut-être Oh une minute De perdu et encore Vélie Van de Kerkhoff Ah cette fois-ci Il s'est heurté à Barmos Mais c'est lui qui est resté à terre Il semble que Barmos L'est un peu attendu D'ailleurs au passage C'est l'intérêt des Tchécoslovaques De porter le ballon devant Maintenant De gagner du temps Alors que Neoda est du signalé en jeu C'est toujours du temps Voilà c'est parti Avec Maradona Qui donne un retrait Et à